hello tout le monde c'est Mathieu j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien on se retrouve directement en cuisine aujourd'hui je vais vous faire une recette de taboulé et un petit peu genre oriental et j'espère que ça va vous plaire en tout cas c'est une recette que j'ai appris de ma maman et que du coup je vais tout vous expliquer en niveau ingrédients voilà n'oubliez pas bien sûr je le dis de vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait d'aimer les vidéos de commenter je compte sur vous alors pour le taboulé qu'est ce que nous avons besoin nous avons besoin forcément de la graine c'est à dire du coup de la graine c'est ça et donc je prends du couscous moyen voilà tout simplement et là j'ai pris le 500 grammes et ça peut faire pour deux repas pour deux personnes c'est très bien mais un peu plus le taboulé on va dire que c'est un repas qui qui peut être genre plat unique donc vous aurez besoin de graines attention d'un concombre et oui d'un concombre vous aurez besoin de tomates de petites de des tomates voilà des raisins secs et oui des raisins secs qui sont là en train de gonfler soit si vous les voyez mais là en fait je vais mais je les ai mis dans l'eau les raisins je les ai mis dans l'eau pour que ça gonfle voilà vous avez besoin de citron alors moi je vais en prendre deux je pense j'en ai pris trois au cas où mais bon je vais en prendre deux comme ça au moins c'est fait on a besoin aussi de cacahuètes voilà de cacahuètes grillées tout simple et on a besoin bien sûr de l'huile ça c'est clair et net du sel du poivre voilà et puis alors si vous aimez parce que moi j'adore c'est des oignons et moi je vais prendre un oignon rouge donc la première chose à faire c'est de faire gonfler vos raisins secs dans un petit bol vous laissez de côté tant que c'est pas gonflé donc ça on ne s'en occupe pas du tout d'accord on n'en a rien à faire ensuite dans un saladier oui prenez un grand saladier parce que ça va gonfler d'accord ça va être un bon taboulé vous faites pas cuire la semoule du tout voilà vous mettez votre semoule dans un saladier voilà et le saladier on le met sur le côté on va venir mettre au fur à mesure les ingrédients donc la première chose à faire c'est de couper les tomates de les laver bien sûr avant et ensuite de les couper donc moi je vais les couper comme ça j'espère que vous voyez bien j'espère que vous voyez bien bien sûr à chaque fois n'oubliez pas de vous laver les mains pour faire la cuisine bon ça c'est la base on va dire et et moi alors là au lieu de faire les allers-retours à la poubelle ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un petit bol à côté de moi et comme ça j'ai plus que à mettre dedans les déchets et comme ça moi j'ai pas à faire les allers-retours voilà vous savez peut-être j'adore faire la cuisine et donc du coup c'est pour ça que j'aime bien voilà et c'est comme ma mère cuisine très 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 bien du coup je regardais souvent ses recettes comment elle faisait et ça ça fait partie de une de ses recettes donc là j'enlève tous les petits bouts des tomates et bah oui et je mets dans mon petit bol de déchets que je mettrai après soit au compost pour ceux qui ont un compost moi j'ai pas de compost donc du coup je vais mettre à la poubelle et je viens couper en petits morceaux les tomates donc voilà et oui c'est tous en cuisine pour le tabouler donc ça voilà donc c'est une recette on va dire très facile à faire mais ça demande un petit peu de temps au niveau des préparations parce que oui il faut couper les choses voilà il faut couper les tomates il faut couper le concombre tout ça mais on va dire ça on se régale il fait beau avec une bonne viande grillée par exemple ou même tout seul c'est super bon le tabouler vraiment et du coup le côté avec raisins secs alors moi ma petite soeur elle n'aime pas nos raisins secs donc si vous n'aimez pas par exemple le raisin secs ne mettez pas de raisins secs voilà il n'y a pas de souci avec ça comme remplacement parce que moi ce que j'aime c'est le petit côté sucré avec le raisin sec vous pouvez mettre des petits morceaux de pruneaux ou bien de comment ça s'appelle d'abricots secs voilà ça marche aussi et c'est très 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 bien donc on commence par les tomates parce qu'en fait ça va commencer à faire gonfler la graine parce que nous on ne fait pas cuire la graine normalement on ne fait pas cuire la graine et d'ailleurs il y aura un petit temps de pause pour pour la graine donc voilà oui j'adore faire la cuisine c'est vraiment un moment où je pense à rien et je suis en mode cuisine et après une journée on va dire avec les élèves où c'était bien fatigant j'ai un élève qui est très pénible du coup c'est bien de pouvoir se poser tranquille vraiment je vous dis la vérité c'est ça fait du bien donc on y va on continue pour les tomates alors ça c'est bon hop tac alors j'espère que la vidéo ne durera pas éternellement on va essayer d'être action réaction mais comme ça moi vous pouvez le faire la recette chez vous et vous allez voir que c'est très simple c'est pas si cher que ça non je vais pas si cher que ça parce que tomates, concombres, citrons voilà même la semoule la semoule elle n'est pas chère c'est pas cher la semoule et il y a juste peut-être les raisins secs, un oignon et les raisins secs et les cacahuètes qui sont à la rigueur voilà un petit peu plus cher donc on vient tout mettre dedans au fur et à mesure donc moi je vois qu'il n'y a pas assez de tomates donc du coup je vais en rajouter et après on va s'occuper des concombres du concombre parce qu'il n'y en a qu'un hop dans le petit bol et comme ça moi on sera bien donc j'hésite ah oui et pour les tomates essayez de prendre des tomates un peu ferme voilà c'est le petit conseil parce que de un ça va mieux se couper vous galérer moins à le couper et puis de deux ça fait donner un petit côté frais et et un peu croustillant on va dire pas croustillant mais des petits morceaux voyez que vous pouvez croquer un petit peu et c'est sympa voilà que tout ne soit pas fade voilà ou ou sans matière voilà c'est important je pense que je vais tout les faire et oui ça sera mieux hop on enlève le petit bout tac alors je vais essayer d'aller vite pour que comme ça moi ça vous fait pas perdre de temps mais en même temps vous pouvez en même temps faire la recette avec moi et oui comme ça à moi vous pouvez mettre sur pause faire en même temps et c'est une recette super sympa et super bonne alors vous allez vous régaler et alors moi quand j'étais enfant quand ma mère le faisait je venais piquer un petit peu de tabouler je regarde ce que je fais parce que sinon j'ai pas envie de me couper les doigts je venais piquer un peu de tabouler avec une cuillère dans le frigo et j'adorais ça ouais en cachette donc c'est bon les tomates c'est fait hop là on met tout dedans il n'y a rien à cuire on s'occupe maintenant du concombre donc on va venir couper les deux bouts tac moi je coupe en morceaux tac tac en trois morceaux comme ça c'est plus facile et pareil dans mon petit bol des déchets je viens l'éplucher alors attention avec le concombre parce qu'il ya des personnes qui ont du mal à le digérer donc je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui ont du mal à le digérer moi j'ai pas de problème et mon copain non plus donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire mais je vais vous expliquer vous coupez votre concombre en deux jusque là ça va et en fait vous enlevez toute la pulpe qui au milieu et en enlevant la pulpe au milieu on digère mieux voilà donc c'est la petite astuce du jour pour ceux qui digèrent pas le concombre et qui se disent oh non il ya du concombre dans cette recette je vais pas aimer ça va pas aller et ben non on peut voilà oh là là je suis fatigué mais vraiment j'ai passé une sale journée vraiment comment vous dire j'ai passé une sale journée à la cause de un élève j'ai dû appeler sa mère et tout non mais c'était pas ça c'était pas ça du tout donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais faire la cuisine je vais me poster je vais me poser pardon après devant ma série tranquille sur Netflix c'est xo kitty je crois que ça s'appelle c'est une nouvelle série qui est arrivée sur Netflix et que je vais aller voir donc là je coupe le concombre en deux et ensuite après je viens le poser à plat sur la planche voilà comme ça vous voyez voilà et je viens faire des lamelles dans ce sens une fois que j'aurai fait ça je couperai de l'autre côté et puis voilà donc hop tac lamelles lamelles voilà lamelles 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 en plus le taboulé c'est très convivial comme plat c'est super sympa et c'est vrai qu'avec les beaux jours franchement ça fait du bien de pouvoir aussi manger frais mais manger bien frais voilà pas n'importe quoi tu vois et c'est toi même qui le fait en plus donc ça a plus de valeur voilà ça a plus de de ouais genre c'est moi qui les fait quoi tu vois et ensuite une fois que j'ai fait mes petites lamelles vous voyez j'ai plein de petites lamelles je viens les couper en petits morceaux voilà et ça c'est vrai que c'est un plat que j'aime beaucoup faire quand par exemple tu es invité tu sais pas quoi faire non mais c'est vrai que tu es invité chez des amis ou des potes et chacun doit ramener un truc ben ramène un taboulé ben oui prends la recette de Mathieu enfin de maman Mathieu parce que c'est 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 mais je sais même pas si elle elle ce taboulé a peut-être genre vécu avant ma mère voyez que comme comme si c'était quelqu'un d'autre qui lui avait déjà donné la recette voyez mais bon moi c'est la maman c'est ma maman voilà la maman de Mathieu voilà la recette de la maman de Mathieu et oui la recette de la maman de Mathieu alors on continue à couper et on a la chance nous alors en région parisienne là aujourd'hui là ces derniers jours il a fait super beau et ça ça fait du bien alors moi ça joue énormément sur mon moral le beau temps j'ai peut-être parce que je viens j'ai grandi dans le sud et je suis né à lui de la réunion mais en fait dès qu'il fait mauvais dès qu'il fait moche et parisienne vous le savez il fait souvent souvent moche ça c'est vrai et pareil je viens mettre avec les tomates les concombres voilà et on met tout dans le plat voilà au fur et à mesure c'est ça donc là ça va être un plat bien 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 chargé pour ça j'ai pris un grand saladier oui prenez un grand saladier parce que regardez hop là c'est beau en plus ça mais aux couleurs c'est magnifique j'adore ça c'est vraiment du sud quoi le bella c'est le sud de la méditerranée c'est de l'autre côté carrément donc je continue à couper mon concombre au final après c'est facile parce qu'il y a juste l'assaisonnement en fait à faire et puis rajouter moi je rajoute des oignons mais vous n'êtes pas obligé et oignon rouge ça se digère beaucoup mieux ou oignon blanc voilà oignon rouge ou oignon blanc les oignons de cuisine évitez d'accord donc là par exemple là c'est l'étape où moi je mets l'oignon mais vous si vous voulez pas mettre l'oignon vous mettez pas l'oignon voilà tout simplement alors hop oh tac pareil je mets tout le temps dans mon petit bol de déchets comme ça j'ai pas à aller faire des allers-retours à la poubelle hop donc je l'épluche je l'épluche je l'épluche je l'épluche alors là par contre je viens pas le faire en rondelle je vais vraiment le faire en petit 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 morceau le plus fin possible pour que justement on puisse bien le manger et profiter alors il y a un autre ingrédient que malheureusement je n'ai pas trouvé en allant faire les courses mais je vais vous donner parce que franchement si vous le faites avec c'est super bon c'est de la menthe la menthe que vous allez ciseler vous mettez votre menthe ça c'est super bon ouais vraiment avec de la menthe c'est super bon moi j'en ai pas donc du coup je vais mettre un peu de persil mais franchement mettez avec de la menthe parce que c'est bien meilleur donc je viens couper une fois mon oignon sur le côté et enfin après je viens le recouper en deux alors c'est pas très pratique de cuisiner assis vraiment je vous disais ça parce que là je suis assis pour que pour la caméra mais en fait debout c'est beaucoup mieux d'ailleurs en cuisine on n'est pas assis quand on cuisine non 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 on n'est pas assis et voilà ça commence à faire pleurer mais ça c'est les oignons hop et on vient couper le plus fin possible petit possible voilà pour que quand on le mange et ben voilà et voilà ça ça pleure ça pleure ça pleure ah j'aime pas alors pour éviter ça vous pouvez soit rincer votre couteau soit rincer l'oignon d'accord moins ça pleure voilà ça y est voilà ça pleure donc je vais prendre un torchon parce que mes mains elles touchent l'oignon et du coup si je touche l'oignon ça va faire pleurer donc ça c'est pas bon ben non et après on vient mettre les oignons dedans voilà hop on va couper tac bon c'est beau regardez t'es un beau mélange hein ouais c'est magnifique et on vient finir hop avec le deuxième bout et là déjà vous voyez je pleure moins c'est une petite c'est une petite astuce hop je viens couper de dessous mon oignon et je coupe mais faites pas la cuisine assise vraiment c'est vraiment pour les feignants ceux qui sont assis mais en même temps c'est pas pratique de cuisiner assis mais dans les cuisines tout ça on n'est pas assis on est debout quand ton cuisine regardez Cyril Lignac ou Masterchef ou quoi que ce soit c'est ils sont debout et ils rigolent pas non 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 tu t'assoies pas et le chef si genre tu travailles dans une cuisine et que tu t'assoies le chef il va dire qu'est ce que tu fais là non mais on est pas en vacances non 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 tu te lèves et tu cuisines oula voilà donc bon non 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 alors les oignons c'est bon c'est fait hop là tac tac et tac c'est très bien ensuite ah de l'ail de l'ail aussi mais comme je mets de la persillade mettez de l'ail mettez de l'ail je vais mélanger tout ça donc on mélange la graine c'est ça avec le reste mettez de l'ail ouais pensez à l'ail j'ai oublié de le dire en plus bravo Mathieu mettez de l'ail mais moi il m'en reste plus donc je vais mettre dans la persillade il y a de l'ail un bon taboulé c'est super bon le taboulé et en fait avec le jus des tomates vous allez voir avec le jus de citron l'huile d'olive parce que oui je mets un peu d'huile d'olive mais je mélange je mets un petit peu d'huile de tournesol et un petit peu d'huile d'olive et après je finis un petit peu avec de l'eau voilà et souvent ce que je fais c'est que je mets l'eau des raisins qui est en train de gonfler voilà et comme ça moi je gaspille pas d'eau voilà en plus donc voilà c'est ce que je fais souvent et j'ai mis l'eau tiède voilà dans les raisins pour que ça prenne bien donc ça c'est bon ok moi j'ai pas d'ail je crois que j'ai pas d'ail je vais voir non ici j'ai pas et là j'ai pas d'ail donc du coup je vais mettre un petit persillade et dans ma persillade j'ai de l'ail donc voilà elle est déjà toute faite comme ça à moins c'est beau voilà mais vous franchement si vous avez de l'ail frais mettez de l'ail frais franchement c'est bien meilleur et avec de la menthe voilà moi j'ai pas de menthe et j'ai pas d'ail frais mais bon c'est pas grave hop là donc ça c'est bon ensuite on va couper vous voyez ça gonfle et oui ça gonfle ça gonfle ça gonfle mais ça vous fait deux repas sûr on va couper le citron voilà hop là on va le couper en deux comme ça je mets là pour que vous puissiez voir et alors moi je regarde c'est des pépins si vous avez un presse citron comme ça et ben faites le directement moi je le fais à la main mais vous pouvez le faire directement et venez mettre tout le citron voilà le jus de citron attention aux pépins bien sûr donc faites attention regardez bien s'il n'y a pas des pépins qui tombent bien sûr si vous envoyez vous l'enlevez parce qu'on veut pas manger des pépins de citron non hop là et on a presse on presse on presse on presse on presse bien voilà et encore le deuxième donc moi je vais en mettre deux de citron je pense que ça suffira là j'ai pas de pépins c'est un citron sans pépins ah bah bravo pépins il n'y en a pas hop là le mot pépins d'ailleurs c'est aussi un problème quand on a un problème on dit qu'on a un pépin et oui hop là ça c'est bon je remélange encore vous voyez le citron le jus des tomates déjà ça commence à gonfler on va enlever un peu les saletés là comme ça au moins c'est plus clair pour vous et hop là et comme ça au moins vous verrez mieux voilà donc pareil je mélange je mélange je mélange je mélange et encore on va en remettre un c'est super bon le taboué on va en mettre un deuxième pareil je regarde c'est à l'habillage là il y a un pépins je le vois donc je l'enlève mon petit couteau toc et c'est parti pour le deuxième citron voilà hop là super celui ci il n'y en a pas non il n'y en a pas hop on presse et oui ça fait travailler les mains voilà hop moi c'est bon là j'ai mis deux gros citrons je pense que franchement pour le saladier que j'ai ça suffit amplement parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop acide un peu amère non 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 en même temps on va mettre du sel on va mettre du coir on va mettre de l'huile il y aura des cacahuètes les raisins secs donc du coup ça va aller oui oui donc on va mettre le sel on va mettre le sel tac c'est bon on va mettre du poivre hop ben moi en fait à force je le fais à vue d'oeil parce que c'est pas le premier taboulet que je fais donc voilà mais vous n'hésitez pas à goûter bien sûr mais alors pas tout de suite hein parce qu'en fait quand vous allez goûter là tout de suite vous allez me dire mais la graine elle est sèche elle est trop sèche là Mathieu elle est trop sec donc du coup ça va pas mais c'est normal parce qu'il faut un temps de pause et oui donc voilà donc on mélange bien j'en mets plein à côté encore je tourne on va ouvrir le petit paquet de cacahuètes hop on va mettre dedans voilà petite cacahuètes c'est super bon les cacahuètes dedans ah là là je vais me régaler ce soir mais oui j'adore le taboulet vraiment j'adore le taboulet voilà on mélange je vous montre un peu regardez moi ça c'est super beau hop on va enlever on n'a plus besoin tac on a plus besoin de la planche donc je fais alors le goût voilà alors mon dieu la table on ressemble à rien mon dieu c'est pas grave après je vais tout nettoyer donc je viens mettre de l'huile donc je mélange entre l'huile de tournesol allez-y sur l'huile hop et l'huile d'olive parce que l'huile d'olive heureusement j'avais nettoyé la table avant parce que l'huile d'olive ça coûte plus cher que l'huile de tournesol mais c'est super bon l'huile d'olive et ça donne du goût allez-y sur l'huile voilà allez-y hop je mets tac et je remélange ah oui il faut passer son temps à mélanger ça c'est clair et net il faut pas avoir mal à la main non 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 il faut mélanger on mélange tac en essayant de pas faire tout sortir du plat comme moi j'ai fait là tout à l'heure où j'en ai mis un peu voilà à côté et après qu'est-ce qu'on vient faire on vient rajouter les raisins secs et avec l'eau des raisins secs dans le bol comme ça ça va gonfler voilà donc moi en fait j'avais mis les raisins secs à gonfler avant donc comme ça moi j'étais tranquille et puis après ben voilà donc voilà ça y est on finit la recette il faut laisser au moins reposer en fait si vous le faites pour par exemple un apéro ou quoi que ce soit ou un plat en entrée laissez reposer voilà ne le serrez pas là tout de suite moi j'ai pas le manger tout de suite je vais laisser une demi-heure de pause voilà pour que la graine bien gonfle, gonfle, gonfle une fois que la graine sera bien gonflée je goûterai un petit peu au bout d'une demi-heure ça va être bon et si je vois par exemple qu'il manque du sel qu'il manque du poivre qu'il manque de l'huile d'olive qu'il manque des choses du citron ou quoi que ce soit je rajoute voilà ça me permet aussi de voir donc voilà donc c'est une recette on va dire qui se fait un petit peu en deux temps première vous faites tout voilà deuxième temps vous laissez reposer et puis après ben comme ça vous voyez un petit peu si c'est bon voilà si c'est assez assaisonné et ça va vous permettre de goûter et de dire simulons la graine est assez gonflée voilà mais il faut pas faire cuire la graine avant non 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 en fait pas ça voilà parce qu'après c'est pas bon donc voilà et là on laisse on laisse on laisse je vous montre le résultat j'en mets plein à côté voilà le taboulé voilà il est super bon il est super bon ma table elle ressemble à la mais regardez pas mais en tout cas voilà bonne recette super sympa super conviviale j'espère que ça vous a plu que vous avez appris justement à faire le taboulé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé faites-le à la maison en plus avec des beaux jours qui arrivent et tout c'est super sympa avec une grillade et tout c'est super bien tout seul aussi et puis voilà plein de gros bisous à bientôt et puis voilà portez vous bien ciao ciao bisous ciao ciao